Je suis très content d'être parmi vous aujourd'hui et de surcroît avoir ce privilège d'ouvrir les TEDx. Franchement, que d'appeler un coali pour faire l'ouverture du bal dans le pays des Hebda, c'est la meilleure consécration que je puisse avoir. Alors, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est de faire une exploration de tout ce qui est innovation et technologie. Et déjà, c'est innovant d'organiser ce TEDx à Asfi. J'aurais à vous parler de deux grands sujets aux préoccupations. La première s'intitule la chute des coûts, la baisse des coûts de la technologie. Et si on est réunis aujourd'hui, c'est grâce à la technologie. Elle nous a transportés, elle nous a réunis, elle nous a permis de communiquer ensemble. Certaines personnes qui se trouvent à 10 000 km ont pu visiter Asfi sans y mettre leurs pieds ici. Alors, cette baisse des coûts trouve déjà une première réponse chez Gordon Moore. Alors, Gordon Moore, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le fondateur d'Intel. Vos ordinateurs sont tous équipés par des microprocesseurs Intel. Et Gordon Moore, en 1968, disaient que la performance des semi-conducteurs est amenée à doubler tous les ans, tout en restant à coups constants. C'est extraordinaire. Cette loi de Gordon Moore, elle est toujours d'actualité jusqu'à aujourd'hui, donc 50 ans plus tard. Alors, celui qui a fait mieux, c'est Raymond Kurzweil. Et Raymond Kurzweil, c'est un moteur ingénieur, ingénieur en chef de Google. Il a été primé et décoré par trois présidents des Etats-Unis. Il détient quelque chose comme une vingtaine de doctorats honorifiques. Et lui, qu'est-ce qu'il a dit ? On est arrivé à une conclusion extraordinaire. C'est que quand vous prenez un domaine donné, la médecine par exemple, vous la dotez d'une technologie. Et quand cette technologie dispose d'un attribut information, c'est-à-dire qu'elle peut livrer, qu'elle peut parler information et data, ce domaine en entier, médecine par exemple, est amené à doubler de performance et de rester à coût constant. Et si ce n'est de baisser en coût, on va voir un certain nombre d'exemples. Alors, pour illustrer cela, quand vous achetez une voiture, je vous donne quelques exemples. Donc, vous achetez une voiture, votre voiture est dotée d'une capacité. On va vous dire, c'est du 190 chevaux DIN ou chevaux vapeur, ou 240 ou 300 chevaux DIN. En technologie, on mesure cela grâce aux gigaflops. Donc, giga pour giga, c'est un milliard. Et flops, c'est floating operation points per second. C'est-à-dire que c'est le nombre d'opérations en virgule flottante par seconde. Et vous allez voir qu'entre 1961 et aujourd'hui, le coût du gigaflops, en 1961, cela coûtait 8,3 milliards de dollars. Aujourd'hui, ça coûte 8 cents. Donc, c'est pour vous dire la chute vertigineuse en 55 ans du gigaflops. Autre petit exemple, vous avez tous entre vos mains des joujoux, des smartphones, des iPhones, des Samsung, peu importe. Alors, ce que vous avez entre vos mains, c'est des équipements dotés de 120 gigaflops. Et si vous tombez sur une machine à remonter le temps, en 1984 par exemple, rappelez-vous, c'était juste hier, les JO de Los Angeles, Saïd Awetan et Nawal Moutzaoukil, nos deux premières médailles d'or marocaines, en 1984, votre smartphone aurait coûté 5 milliards de dollars. Je dis bien, milliards, c'est 5 milliards de dollars. C'est extraordinaire. Trois autres petits exemples dans ce même registre. Alors, les imprimantes 3D, aujourd'hui, au Japon, on construit des immeubles grâce aux imprimantes 3D. On les a vues il y a 4-5 ans. Ben non, les imprimantes 3D datent d'il y a 30 ans. Et déjà, il y a 30 ans, elles coûtaient 300 000 dollars. Aujourd'hui, vous pouvez en trouver dans le commerce à moins de 200 dollars. Les robots, aussi, ceux-là, en fait, s'apparentent plus à de la science-fiction. Non, il y a une dizaine d'années, un robot coûtait 500 000 dollars. Aujourd'hui, vous pouvez en trouver à 22 000 dollars. Alors, autre exemple édifiant, c'est le séquencement du génome. C'est le séquencement de l'ADN en médecine, en recherche et en biologie. C'est extrêmement important parce que cela permet de classifier l'espèce, mais aussi de trouver des protocoles à un certain nombre de pathologies dites héréditaires ou génétiques. La première fois qu'on a fait le séquencement du génome, en 1980, cela a coûté 3 milliards de dollars. Aujourd'hui, cela coûte 1 000 dollars. Et aux Etats-Unis, on forme des adolescents de 13-14 ans à le faire. C'est extraordinaire. Alors, ma deuxième grande préoccupation, c'est un match que je vous propose de jouer entre l'abondance et la rareté, scarcity. C'est à vous de tenir le score. Alors, l'abondance, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de messages que nous envoient les masses médias sur un monde qui est noir. On va communiquer sur les guerres, sur les crises, sur Trump, sur un certain nombre d'informations, en fait, comme ça qui noircissent le tableau. Alors, regardons en termes de qualité de vie sur les 110 ans, 110 dernières années. Le commun des mortels entre nous, aujourd'hui, vit mieux que les rois, les empereurs ou les bourgeois d'il y a un millier d'années. Alors, la longévité a doublé. Le coût de la nourriture a été divisé par 10. Le revenu moyen per capita a triplé. Le coût de l'électricité a été divisé par 10. Le coût de la communication a été divisé par 1 000. Le coût de transport a été divisé par 100. C'est pour dire que nous vivons dans un monde meilleur. Toutefois, notre système d'éducation et de formation est en faillite. Et c'est là où la rareté va pointer son but de légalisation. Nos systèmes de formation et d'éducation ont été projetés sur l'OST, l'Organisation scientifique du travail, sur le taylorisme du début des années 1900. C'est pour ça que nous sommes en faillite. On a toujours formé le financier tel qu'on l'a fait sur les 200, 300 dernières années. Sans se préoccuper du développement dans le monde de la finance. On a aussi formé le gestionnaire des ressources humaines sur un quelque chose qui n'a rien à voir avec la gestion des humains. On a aussi formé des génies hydrauliciens et des génies électriciens sur comment gérer l'eau et l'énergie sans pour autant leur apprendre ce que mère nature et mère terre disposaient et regorgés de possibilités et de ressources. Et c'est là où je tiens à rendre hommage à deux grandes personnalités. Peter Diamandis et Raymond Kurzweil, encore une fois, lui, qui ont lancé une université aux Etats-Unis, très précisément à Silicon Valley. C'est une université qui n'est pas homologuée par l'Etat américain, mais qui forme leurs étudiants sur les innovations qui vont impacter le monde de demain. Leur moto, leur devise, vous l'avez devant vous, c'est impacter positivement 10 milliards de personnes sur les 10 prochaines années. 1 milliard de personnes sur les 10 prochaines années. C'est extraordinaire. Alors l'abondance dans le monde de la photo, aujourd'hui il y a un certain nombre de personnes qui ont pris des photos, aujourd'hui ça coûte zéro. L'abondance dans la photo, je crois que Eastman Kodak, vous la connaissez tous, vous avez acheté des pellicules Kodak dans le temps, et la prix a son dépourvu. Aujourd'hui, Kodak est en train de disparaître, elle est valorisée à 178 millions de dollars, alors qu'Instagram est valorisé à 37 milliards de dollars, Snapchat est valorisé à 25 milliards de dollars, Snapchat a fait aujourd'hui les deux plus jeunes milliardaires dans le monde, qui sont les deux fondateurs de Snapchat. Alors pour ceci, je vais vous raconter une petite anecdote qui est arrivée à un de nos copains, il y a 4-5 mois, il était en déplacement en Amérique du Sud, et afin d'effacer son jet lag, donc son décalage horaire, il va boire un café dans le premier Starbucks qu'il croise. Donc il va chez le baristasse, il commande son café, et le baristasse lui pose la question, « Comment vous appelez-vous, monsieur ? » Donc classiquement, le copain répond « Badr ». Et le baristasse inscrit « Bas » sur le gobelet. Alors, il en rigole, notre copain, il prend en photo, c'est l'image que je l'ai devant vous, il balance sur les réseaux sociaux, il m'envoie par WhatsApp, communication virale, et il nous dit, la prochaine fois, appelez-moi Hammam, ou Ksel, au mieux. Et donc, on a rigolé, quelques semaines plus tard, je lis un article sur le net, qui développe en fait cette technique chez les baristasses de Starbucks, c'est voulu en fait, ils ne rigolent pas ces gens, c'est voulu, c'est industrialisé, c'est professionnalisé, que de déformer votre prénom. Parce qu'ils savent, vous allez prendre en photo et le balancer sur les réseaux sociaux, et ça va augmenter leur notoriété et leur promotion, et donc message encore subliminal, à chaque fois qu'on est quelque part, on va aller chercher à prendre un café chez Starbucks. Deuxième exemple sur la gestion de l'image et de la photo, alors on a réussi à faire venir TEDx à Asfi, imaginez que demain, on a un Starbucks à Asfi. Alors je vais prendre mon café, je commande mon café, je le paie, je suis servi, je vais m'attabler pour boire mon café. Alors je goûte, il a un mauvais goût, un goût infâme. Je fais quoi ? Donc je le prends en photo, je le balance sur mes réseaux sociaux, je le poste sur la fanpage de Starbucks, et je dis café infâme. Qu'est-ce qui arrive juste dans l'instant même ? Vous avez ce qu'on appelle des algorithmes, des programmes démons, qui tournent 24 heures sur 24, qui vont scruter l'image, qui vont déduire qu'il y a un logo Starbucks. Bien évidemment, sur la photo, il y a aussi les coordonnées GPS, et donc on saura que cette photo a été prise chez Starbucks Asfi. Les algorithmes aussi qui font l'analyse sémantique sauront que café infâme est un message négatif. Alors ces trois informations vont monter au centre de données de Starbucks, et vont descendre automatiquement en instantané chez les baristas et le gérant de Starbucks Asfi, qui ira voir son client encore attablé, parce que tout ceci se passe en fraction de seconde, le client encore attablé, et donc le gérant pourra demander ses excuses, remplacer le café, ou peut-être anticiper à ce que cela n'arrive avec d'autres clients. Ce que je suis en train de vous développer, c'est ce qu'on appelle le big data. Et donc ça n'aurait jamais pu arriver avec les photos d'antan, sur papier ou sur carton. Et donc voilà en fait ce que l'abondance dans un certain nombre d'industries peut apporter. Alors cette abondance, elle atteindra son paroxysme dans quelques années, parce qu'aujourd'hui nous sommes 2 milliards de personnes à accéder à Internet. À l'horizon 2020, nous serons 5 milliards, grâce à deux grands projets. Celui de Google Loan, celui de Google, le projet s'intitule Google Loan, et celui de Facebook, le projet s'intitule Facebook Drones. Ces deux géants, aujourd'hui, ils sont en train de travailler pour connecter le monde entier à Internet. Pas plus tard qu'un an dernier, l'ONU a déclaré l'accès à Internet comme droit fondamental. Alors mon coup de cœur va à ce device-là, qu'on appelle Qualcomm Tricorder. Peter Diamandis, dont je parlais tout à l'heure, à la tête d'une fondation qui s'appelle X-Prize, a lancé une compétition dotée d'un prix de 10 millions de dollars à l'équipe de chercheurs, d'informaticiens et de médecins qui vont arriver demain à diagnostiquer un certain nombre de pathologies grâce à cet équipement qui a la taille d'un smartphone. Alors demain, on pourra diagnostiquer quelque chose comme l'anémie, fibrillation artérielle, tachyarrhythmie, maladie pulmonaire, bronchite chronique, diabète, leucocytose, hépatite A, l'apnée du sommet, l'AVC, tuberculose, infection urinaire. Donc tout ceci sera demain diagnostiqué grâce à un smartphone. C'est incroyable. Il pourra aussi faire un certain nombre de dépistages. Dépistage du cholestérol, du sida, de l'hyper- et de l'hypothyroïde. Alors, si vous êtes un hypochondriaque, vous allez acheter deux ou trois de peur qu'il y en ait un qui tombe en panne ou alors pour comparer les indicateurs. C'était une vanne, il fallait rigoler. Take away. Non, sérieusement. Non, sérieusement. Pensez à tous ces endroits du globe où le nombre de médecins est insuffisant rapporté à la population. C'est extraordinaire. Alors, dans ce même ordre d'idées, abondance dans le solaire. Vous savez que tout ce qu'on consomme, tout ce qu'on consomme en une année, de toutes sortes d'énergie confondue, le brin, le gaz naturel, le thermique, le nucléaire, le solaire lui-même, tout ce qu'on consomme en une année ne fait que 80% de ce qu'absorbe la Terre en une heure en termes d'énergie solaire. Donc, l'avenir est encore radieux. Alors là, je tiens à saluer, en fait, notre pays, le Maroc, à sa tête, sa majesté, que Dieu le glorifie, dans ce grand virage d'aller vers le solaire. Vous savez que les stations Nord, d'aujourd'hui, sur Ouarzazet, vont développer quelque chose comme 582 mégawatts heure. Nous venons de dépasser Solar Star en Californie, qui est doté de 579 mégawatts heure. Nous sommes tout juste derrière Kamuchi, en Inde, qui font 648 mégawatts heure, mais à terme, les projets Nord vont développer quelque chose comme 2000 mégawatts heure. Alors, à l'instar du Ying et du Yang, je ne peux pas parler du solaire sans parler de l'eau. Et sachez que, déjà, au 14 février 1990, les ingénieurs de la NASA ont envoyé des instructions à la sonde Voyager One, dans l'espace, qui se trouvait à 6 milliards de kilomètres de prendre une photo de la Terre. Cette belle photo a été baptisée de Pale Blue Dot. Ça veut dire que, dans l'espace, la Terre est vue comme étant une goutte d'eau. C'est extraordinaire, en fait, le potentiel dont regorge notre planète en termes de ressources d'eau. Alors, un autre inventeur à qui je veux saluer l'invention aujourd'hui, c'est Dean Kamen. Vous savez qu'aujourd'hui, un monsieur américain qui a inventé l'équivalent d'un mini-bar qui permet de produire de l'eau potable à partir de n'importe quelle source d'eau. Alors, la technologie utilisée, c'est ce qu'on appelle la distillation par compression de la vapeur. Et il peut marcher, cet équipement peut marcher, par exemple, grâce à du fumier de vache comme combustible. Alors, dernier exemple, on va en rigoler. Sachez que demain, il nous sera impossible de mentir. Vous allez avoir une application sur votre smartphone qui développe une technologie qui regroupe ce qu'on appelle de la reconnaissance faciale, des algorithmes d'intelligence artificielle et de l'analyse de la reconnaissance vocale. C'est extraordinaire ce que cela va apporter dans la relation interpersonnelle des hommes entre eux. Alors, bad news for men, nos épouses vont s'empresser de l'acheter. Pour les commerciaux, il faut se tourner sept fois en la bouche avant de baisser votre client. Je crois que pour les politiciens, il faut changer de job. Alors, l'année dernière, j'avais donné une présentation à l'UNESCO à Paris qui s'intitule « Quand l'Afrique se réveillera, le monde tremblera ». C'est là où je veux rendre hommage à ce grand continent parce que 70% de la population en Afrique a moins de 25 ans. Et c'est pour cela que mon message est d'investir dans l'innovation, dans la technologie pour canaliser l'effort de cette jeunesse. Je vous remercie. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada